Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui, on va faire une petite recette facile et rapide pour les soirs de semaine. On fait les pâtes de riz sautées au porc. Et juste avant d'aller plus loin, je voulais juste vous rappeler qu'on vient tout juste de sortir notre tout nouveau livre, Up dans le wok, Buffet chinois à la maison. Il connaît un succès fou présentement au Québec, manquez pas la vague, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. On va pouvoir commencer ça, mais juste avant, on va regarder la liste des ingrédients. Si vous voulez la recette écrite et imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapodevin.com. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et un commentaire juste en dessous! On va commencer par préparer la marinade de notre part et aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est une livre de côtelettes désaussées. On va commencer par enlever le gras. Et vu que nos côtelettes sont un peu épaisses, on va venir les couper une fois sur l'épaisseur. Si jamais vos côtelettes sont encore plus épaisses que ça, vous pouvez venir les couper deux fois, de manière à faire trois tranches. Et inquiétez-vous pas si c'est pas parfait, si vous coupez ça un petit peu croche, ça paraîtra pas à la fin. Une fois que ça c'est fait, on va venir couper en petites lanières. Encore une fois, si vos lanières sont pas toutes égales, c'est pas grave. On peut mettre ça dans un bol. Et pour la marinade, on va rajouter une cuillère à table de sauce soya claire, une cuillère à table de vin de cuisson chauzing, deux cuillères à thé d'huile de canola, une cuillère à thé de fécule de maïs. Et pour attendre la viande un petit peu plus, on va mettre une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. On continue avec une demi-cuillère à thé d'huile de sésame. Et on finit avec un quart de cuillère à thé de poivre blanc moulu. On mélange bien. Et ça, ça doit mariner 20 à 30 minutes, pas plus parce que sinon le bicarbonate de soude va trop changer la texture de la viande. Et on peut juste laisser ça sur le comptoir le temps de préparer les autres choses. La prochaine chose à préparer, ça va être la petite sauce. On commence avec une demi-tasse ou 125 millilitres de bouillon de poulet. À ça, on va rajouter une cuillère à table de sauce aux huîtres, deux cuillères à thé de sauce soya foncée pour un peu de couleur. Et on finit avec une demi-cuillère à thé de sucre. On brasse un petit peu et on met ça de côté. Et là, il reste juste à préparer nos légumes avant de passer à la cuisson. On a besoin d'une grosse carotte de 150 grammes et on va la couper en biseau. Essayez de ne pas faire des tranches trop épaisses. Et on a aussi deux champignons shiitake séchés. Moi, je les ai faits tremper dans l'eau hier soir avant de me coucher. Dans ce temps-là, on fait juste mettre ça dans de l'eau froide. On laisse ça sur le comptoir. Moi, je dépose une assiette sur le dessus du bol pour caler les champignons dans l'eau. Si vous avez oublié de les réhydrater la veille, ce que vous pouvez faire, c'est juste les laisser tremper dans de l'eau bouillante pendant deux heures. Après ça, on va les sortir de l'eau. On va les presser un petit peu pour sortir l'excédent. On va aller retirer le pied et le champignon, on va le couper en tranches. On va aussi avoir besoin de 30 pois mange-tout. Ça, on va juste les écueuter et enlever le petit fil. Et vous aurez aussi besoin de deux gousses d'ail hachées. Ça, c'est probablement l'ingrédient le plus important. Ça va être des rice cakes et des gâteaux de riz. Si vous connaissez un petit peu les plats coréens, les tobuki, peut-être que vous avez déjà vu les grosses neuilles de riz cylindriques. Ça, c'est la même chose, mais au lieu d'être des cylindres, c'est vraiment coupé en biseaux. Fait que c'est des tranches minces. Mais c'est la même texture, un peu comme un mochi plus épais. On en a besoin d'un sac de 500 grammes. Et ceux que moi, j'achète, c'est congelés. Fait que c'est déjà pré-cuit, c'est juste congelé. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le faire dégelé. Moi, je l'ai juste sorti du congélateur hier soir. Je l'ai mis au frigo. Ça l'a dégelé durant la nuit. Si jamais vous vous y prenez un petit peu plus à la dernière minute, ce que vous pourriez faire, c'est de les faire tremper dans de l'eau. Donc, vous sortez les gâteaux de riz pour les faire tremper directement dans l'eau. Les petits gâteaux de riz, il existe aussi une version sèche qui est vendue sur les tablettes. C'est peut-être plus accessible, mais on l'a testé et ça ne donne pas exactement la même texture. C'est des nouilles qui vont être un petit peu moins épaisses et ça se brise un peu plus facilement aussi. Et avec les sèches, pour obtenir 500 grammes humides, ça va prendre 250 grammes et il faut les réhydrater à peu près 12 heures. Il faut juste les laisser tremper dans un bol d'eau sur le comptoir. Une fois qu'on les a fait tremper, on peut juste les égoutter et les utiliser comme ça dans la recette. Et préparez-vous aussi une cuillère à thé et demie d'huile de sésame qu'on va rajouter à la toute fin. Bon, tous nos ingrédients sont prêts. On va passer à la cuisson. On va commencer par chauffer le wok à feu moyen et on va mettre un petit peu d'huile et l'ail. On va faire revenir l'ail jusqu'à temps que ça commence à griller un petit peu. Je vous dirais que c'est un 30 secondes environ. Et après ça, on va mettre tout le porc mariné. On monte le feu à feu moyen élevé, environ 300 degrés Fahrenheit, et on va cuire le porc complètement. Je vous dirais que c'est environ 4 minutes, ça peut varier d'une fois à l'autre. On essaie de ne pas dépasser ce temps-là. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de liquide qui commence à s'accumuler au fond, ça, ça veut dire que le porc est en train de surcuire. Donc, toute l'eau sort du porc. Donc, c'est important que dès que vous voyez que c'est complètement cuit, vous le retirez dans un bol. On rebaisse à feu moyen et on va faire revenir pendant deux minutes les carottes et les champignons. Au bout de deux minutes, on va ajouter la sauce et toutes les pâtes de riz. On va continuer de cuire ça en remuant jusqu'à temps qu'il n'y ait presque plus de sauce. Et une fois que ça ressemble à ça, moi, je vais juste temporairement éteindre le wok et je vais venir tester la texture des pâtes parce que ça, ça peut varier d'une fois à l'autre. Si on a l'impression que les pâtes sont encore un petit peu trop raides au centre, on peut rajouter un petit peu d'eau, comme une ou deux cuillères à table, et continuer la cuisson pour 30 à 60 secondes. Mais si les pâtes sont à notre go, on peut remettre ça à 250 degrés Fahrenheit et on met les poids mange-tout. On va remuer ça 30 secondes et après ça, on peut remettre le porc et c'est là qu'on va mettre l'huile de sésame. On brasse ça rapidement et on ferme le feu. C'est prêt! Comme vous avez pu le voir, c'est un plat qui est vraiment pas long à faire, pas compliqué non plus. Je dirais que c'est quand même assez économique, les côtelettes de porc, ça vient souvent en spécial. Le porc, il est hyper tendre et vraiment goûteux. On va y aller avec un petit rice cake. J'aime tellement la texture de ces nouilles-là. C'est une pâte qui est dense, mais aussi un peu élastique. Vous verrez, les saveurs sont tellement satisfaisantes. Les champignons vont donner un très très bon goût au plat en général. C'est magnifique en bouche. Excellent! D'ailleurs, la quantité de champignons que vous allez mettre va vraiment jouer sur la saveur générale du plat. Durant mes tests, je l'ai fait avec trois champignons shiitake et je vous confirme que ça goûtait beaucoup plus les champignons. À deux champignons, je trouvais que c'était une belle balance, mais n'hésitez pas à m'en ajouter si vous aimez vraiment ça. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour nous les poser, c'est sur le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison Up dans le Walk. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeurs, ça me donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! On va commencer par préparer le porc mariné. Porc mariné. Porc mariné. C'est parce que là, on entend juste ça! On fait juste entendre. C'est pas un accident, c'est fait exprès. Dis sésame. Sésame. Poivre. Poivre. On mélange bien. Tu veux brasser? Oui! Pas facile, hein? Regarde. Ici. Du sucre. Tu sais que c'est du sucre, hein? Sais-tu bien du sucre? OK. OK. C'est bon, hein? Oui, j'essaie que t'aimes ça. Yeah! On s'en va manger! On s'en va manger! Aiyou! Puru-ی-puru- protected mais. Haha! Haha! Ha! 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 Merci.